Bonjour à tous mes chers élèves de 3e année de collège, mes chers abonnés. Donc aujourd'hui on va s'attaquer, on va continuer notre chemin de la digestion. La dernière fois on s'est arrêté, on a fait une escale au niveau de la bouche. Aujourd'hui on va se diriger vers le sommeil. Donc j'ai déjà expliqué qu'est-ce qui se passe, la progression des aliments dans le tube digestif. Si vous vous rappelez de ce schéma-là, je ne vais pas le répéter, on a déjà vu ça. Le trajet du bol alimentaire en allant de la bouche, à travers le tube digestif, en arrivant à l'estomac et après au niveau des intestins grêles. L'objectif de cette capsule, je vais le déterminer maintenant. Comme on a déjà vu dans la dernière capsule que l'amidon subit une simplification moléculaire au niveau de la bouche. Il sera transformé en maltose. Donc cela nous pose à poser la question, si la simplification moléculaire de l'amidon va donner de glycose, ça va nous pousser, que je viens de dire, de poser la question suivante. Quel est le résultat de la simplification moléculaire des protéines ? Oui, on va s'attaquer à savoir ça. Donc, quel est le devenir des protéines ? Donc, pour répondre à cette question, on va travailler de la même manière. On va faire l'analyse du bol alimentaire à l'entrée et à la sortie de l'estomac. Si vous vous rappelez, dans la dernière capsule, on a fait l'analyse du bol alimentaire avant mastication et après mastication. Ok ? Ce qui nous a permis de déduire qu'au niveau de la bouche, l'amidon sera digéré en maltose et en glycose. C'est la même procédure qu'on va utiliser aujourd'hui. Allez-y, on commence. Donc, commençons notre analyse, nos observations. Les constituants du bol alimentaire. L'entrée de l'estomac. Donc, qu'est-ce que j'en ai au niveau de l'entrée de l'estomac ? Donc, les mêmes éléments. L'eau, les sels minéraux, l'amidon, le maltose, le glycose, protéines, les lipides, les vitamines et la salive. D'où il vient ? Si vous vous rappelez, ce sont les aliments qu'on a vus ici. C'est bon ? Ce sont les aliments qui viennent de la bouche. L'eau, les sels minéraux, l'amidon, maltose, glycose, protéines, lipides, vitamines et la salive. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on essaie d'analyser. C'est bon ? Donc, à l'entrée de l'estomac et la sortie de l'estomac, qu'est-ce que je vois ? L'eau, il reste l'eau, pas de transformation. De la même manière pour les sels minéraux. L'amidon, il reste l'amidon. L'amidon qui n'a pas été digéré au niveau de la bouche. Maltose, c'est le maltose. Glycose, c'est le glycose. L'épide, l'épide, rien de spécial. Vitanine et la salive, pas de problème. C'est la même chose, elle reste intacte. Mais, où est la différence ? Regardons les protéines. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Oui, on a aussi, il reste une partie de protéines qui n'a pas été digérée. Mais il y a, apparition de nouveau, c'est les polypeptides. Adidates, L-peptides et aussi le sucre gastrique. Donc, cela nous permet de dire quoi ? C'est qu'au niveau de l'estomac, il y aura quoi ? Au niveau de l'estomac, il y aura une simplification moléculaire des protéines. Une simplification moléculaire des protéines qui seront transformées en quoi ? Qui seront transformées en polypeptides. Ce l'effet de quoi ? Ce l'action de quoi ? J'entends votre réponse sur l'action du sucre gastrique. L'oussara l'hadmia, qui s'appuie à l'enzyme, qui s'appuie à l'enzyme, qui s'appuie à l'enzyme, qui s'appuie à l'enzyme. Les protéines. mes chers élèves pour bien éclaircir cette étape là de la digestion au niveau de l'estomac la digestion des protéines je vous propose l'analyse des expériences suivant donc qu'est ce que j'en ai la digestion d'un morceau de viande on prend on met un morceau de viande dont de l'eau à 37 degrés celsius dans les deux tubes donc j'en ai deux tubes dans le tube il y en a deux tubes dans le tube à j'ai mis seulement de l'eau à 37 degrés celsius ok c'est l'expérience témoin et dans le tube 2 j'ai mis j'ai mis pardon j'ai rajouté le suc gastrique alors sara el maïdiya plus l'eau à 37 degrés et j'ai laissé pendant quatre heures comme vous voyez quatre heures plus tard donc pour l'expérience témoin qu'est ce que j'observe après quatre heures il n'y aura pas de changement pas de changement au niveau de l'aspect de la viande la viande reste intacte il n'y aura pas de changement vu que j'ai pas mis d'enzyme c'est une expérience témoin net je dis pas chez rida donc lorsque je vois la deuxième expérience où j'ai mis le suc gastrique et ben vous voyez oh là là il n'y a plus de viande il est disparu la viande est dissoute donc ça c'est l'analyse je suis en train d'analyser avec vous l'expérience ce que je vois j'essaye de formuler des phrases simples et cohérentes pour l'expliquer donc comment peut-on expliquer la disparition de la viande la seule explication que je peux dire que la viande vous le savez la viande est riche en quoi elle est riche en protéines que la viande elle a été digérée que la viande elle a été simplifiée que la viande a subi une simplification moléculaire sous l'action des enzymes qui se trouvent dans le sucre gastrique c'est clair on vient de voir mes chers élèves que le sucre gastrique à 37 degrés celsius il digère la viande ok donc une autre information que vous devez savoir que le sucre gastrique mes chers élèves elle est très acide c'est à dire un ph qui est inférieur à 7 donc cette acidité semble nécessaire à l'action d'une protéase appelée la pepsine c'est l'enzyme du sucre gastrique c'est à dire que au niveau du sucre gastrique il y a une enzyme qui s'appelle la pepsine c'est elle qui digère les protéines et les transforme en polypeptides ou n'a qu'à la moustache à l'osara maïdia un zimu s'amma le pepsine ou elle l'a dit ya qu'on moub éhadme al protein est ok mais ce cet enzyme là pour qu'ils puissent travailler pour qu'ils puissent effectuer son rôle il nécessite un milieu acide on verra ça on va montrer ça pour vérifier cette hypothèse c'est à dire l'hypothèse de l'acidité qui simple qui est nécessaire à l'action de la pepsine que je peux la nommer la protéase on a effectué le protocole expérimental suivant donc qu'est ce qu'on a mis voilà on a pris un bain marie on a mis dedans deux tubes c'est à dire voile le dispositif suivant dans le tube a on a mis l'albumine c'est quoi l'albumine c'est une c'est un protéine c'est un protéide complexe donc protéine plus on a rajouté la pepsie l'enzyme plus le hymd al chlorhydrique l'acide c'est à dire on a un milieu acide ça c'est le contenu du tube a le tube 2 on a mis l'albumine le protéine plus la pepsine seulement tout ça dans un mari dans un bain marie à 37 degrés celsius donc après 15 minutes qu'est ce que vous voyez donc petit 2 c'est l'expérience témoin petit 2 c'est l'expérience témoin donc qu'est ce que vous voyez donc vous voyez que le contenu du tube 2 on a mis l'albumine plus les pepsines il reste à changer mais ici dans le tube a on a mis l'acide je vais dire l'acide chlorhydrique qu'est ce que vous voyez que le contenu du tube a s'est éclaircie donc il n'y a plus d'albumine donc l'hypothèse il est juste c'est à dire que la pepsine que la pepsine son action devient très forte dans un milieu dans un milieu acide donc comme résumé de ça donc rôle de la pepsine c'est une enzyme gastrique donc le sucre gastrique c'est le sucre le sucre digestif c'est le sucre gastrique secrétée par l'estomac de quel enzime on parle c'est la pepsine c'est la proctéase à quel ph et le travail on vient de le montrer dans un milieu acide c'est à dire un ph inférieur à sat à quelle température la température c'est 37 degrés sus quel est l'aliment simple qu'on va obtenir on va obtenir des polypeptides c'est clair donc j'espère mes chers élèves que vous avez bien compris comme vous voyez j'insiste à vous faire beaucoup d'analyses des expériences que pour que vous n'aurez pas de problème durant l'examen donc c'est quelqu'un n'a pas compris la simplification des protéines voilà une autre expérience pour tirer les choses au clair donc pour mettre en évidence l'action de sucre gastrique alors on va dire sur la proteïnat comme j'ai pris comme par exemple la dernière fois on a parlé de l'albumine aujourd'hui je prends le blanc d'oeuf donc j'ai pris deux expériences donc le premier deux tubes je veux dire Tube A, j'ai mis l'eau plus les fines particules de blanc d'œuf. Tube B, j'ai mis l'eau plus les fines particules de blanc d'œuf plus le sucre gastrique. Après, dans un temps de 10 minutes, qu'est-ce que je vois? Je vois que pour le tube A, il reste inchangé, intact. C'est l'expérience témoin. Tandis que pour le tube B, les blancs d'œufs, donc disparition, il n'y a rien. Ça signifie quoi? Qu'il y a eu une digestion, il y a eu une simplification moléculaire de blanc d'œuf sous l'action de quoi? De sucre gastrique. Qu'est-ce qu'il contient le sucre gastrique? Il contient des enzymes appelées protéases, c'est la pepsine, qui travaille dans des conditions bien spécialisées, c'est-à-dire dans des conditions de température 37 degrés Celsius et un pH qui est acide. Retenez ça. Pour vous faciliter la tâche, voilà un schéma qui montre ça, c'est quoi? C'est un fragment de molécule d'albumine, un protéine qui est insoluble dans l'eau. Donc voilà. L'action de quel enzyme? C'est la pepsine avec l'hydrolyse, c'est-à-dire la présence de l'eau. On a bien tiré ça au clair, que les enzymes travaillent dans des températures à 37 degrés Celsius avec présence d'eau. Donc il va être découpé. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça, au niveau de l'estomac, on obtient des chaînes, des molécules. Voilà, ce sont des molécules de polypeptides qui sont solubles dans l'eau. Donc, l'amalie de la résistance de la protéine à la moustaine de la maladie, c'est-à-dire la réaction de la protéine de la peptide. L'enzyme le mutédechile est l'enzyme de la protéine de la peptide. Donc j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cette capsule, vous avez bien déterminé, que vous avez bien compris la digestion des protéines au niveau de notre tube digestif. Qu'est-ce qu'il nous reste? La troisième escale, c'est où? C'est l'intestin grêle. Donc, je vous donne rendez-vous, la prochaine capsule, pour voir quel sera le devenir de l'amidon, quel sera le devenir de maltose, quel sera le devenir des polypeptides au niveau de l'intestin grêle. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore, à la prochaine.